T'aimes la musique un peu ? Et t'écoutes de la musique classique ? Oui. Est-ce que tu as déjà entendu parler du masque de réalité virtuelle ? Ça te dit quelque chose ? Euh, oui. Est-ce que ça te plairait de vivre une expérience ? Oui. Oui, tu veux ? T'es prête ? Hop là ! C'est parti. Alors Marie, vous vous sentez d'attaque ? Tout à fait d'attaque. Vous avez une belle voix pour un chanteur. Merci à ma maman, mon papa. Peut-être même qu'elle est mieux que quand tu chantes. Oh, il m'a bâché. C'est pas vrai ! Bonjour et bienvenue dans NUHU, l'émission à l'affût des dernières tendances. Aujourd'hui, on va parler street art, art urbain en français. Je suis quelqu'un de super actif, donc du coup je ne perds pas de temps. Ça veut dire qu'on y va, ça. Allez, ça veut dire qu'on continue, on a plein de trucs à coller. Alors ça, ça me fait penser au carré noir de Malevich, version 2017. Merci pour la référence, complètement. C'est une de mes œuvres préférées. C'est chouette. Une mini œuvre d'art comme ça, on vient, on découvre, on a la chance d'avoir... C'est le kéros, c'est le bon moment, c'est la bonne opportunité. Oui, c'est ça. Tu tombes dessus, c'est toi qui l'as vue, c'est pour toi. Exactement. Fooding, gastronomie, instafood, street food, la cuisine est redevenue une tendance. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec F. Cardi, styliste culinaire, qui va nous faire découvrir son univers. Mon but, exploser les likes sur Instagram avec un burger qui fasse saliver toutes les papilles, même celle des plus anorexiques. Tel une vraie foodista, je prends ma mission très à cœur en trouvant, entre autres, la fameuse ciboulette qui ne fasse pas la tête. Première mission accomplie. J'ai réussi ! Je suis avec F. Chatterton, qui est vraiment le groupe événement depuis la rentrée. C'est le groupe qui réconcilie en tout cas avec le rock français. Il y a des influences comme Bachung, Gainsbourg, mais aussi un peu de jazz, de l'électro, même. Ce qui a fait que vous avez su rester un incontournable des nuits parisiennes. Mais et vous aussi alors, vous en faites des gaffes ? Philippe, la ville ! Si comme moi, vous êtes toqués de gastronomie, je vous invite à découvrir les coulisses du restaurant Auguste, tout près de l'Assemblée Nationale. Suivez-moi. La belle rouge, chef, est-ce que c'est toujours un gage de qualité ? C'est vraiment un gage de qualité ? Oh là là ! Ça sent bon. Bienvenue dans notre tour du monde, Samsung Smart Move. Nous allons à la rencontre de gens dont le quotidien a été amélioré grâce au Galaxy Note 3 et à la Galaxy Gear. Le Samsung me sert beaucoup pour mon travail. Bonjour et bienvenue dans l'assiette normande. Aujourd'hui, nous sommes à Campigny, près de Ponto de Mer, dans l'heure, et je vais vous faire découvrir l'hôtel des villes. Le parc qui entoure cette ancienne propriété du Comte de Joinville est un pur délice. Bonjour Marie. Merci de nous recevoir dans ce lieu absolument magique. Quelle est l'histoire du domaine de Joinville ? Le domaine de Joinville, c'était le pavillon de chasse du Château 2. Rendez-vous le 14 août au stade François André pour le 85e concours d'élégance en automobile. Nous sommes sur la TV du festival et nous avons la chance de recevoir Diane Curis. Moi, aujourd'hui, je deviens capitaine de navire pour la journée. Parce que la Meuse, c'est aussi un fleuve. On m'a appris à manœuvrer rapidement, j'ai pris mes affaires pour deux jours. Et allez, on part en croisière. On peut découvrir les animaux de la ferme, mais aussi ceux de la forêt et le travail des agriculteurs. Ce qui fait que c'est à la fois ludique et instructif. Donc là, je suis dans les galeries du côté allemand et je dois dire que c'est vraiment très impressionnant. On est en immersion, on se rend compte un peu de ce que pouvaient vivre les soldats. Et c'est vraiment très saisissant. Alors pour ma part, je suis à Bar-le-Duc et je peux te dire que l'architecture est absolument magnifique. Nous sommes à Baselworld, un lieu magique où se côtoient pendant une semaine fabricants, acheteurs et visiteurs. Votre marque est très présente au Moyen-Orient, au Japon, un peu moins en France. Vous connaissez les marques françaises ? Et on commence donc ce journal avec un point business. Il est des mauvais choix que l'on fait dans la vie et que l'on regrette aussitôt. Tel est ce qu'apprend le jeune harpeur à ses dépens. C'est à une bataille entre progrès et tradition que l'on assiste dans ces moissons du ciel. Bonjour, c'est Marie. Une fois de plus, je vais vous faire découvrir les coulisses de l'émission Boulevard des Planches. Est-ce que tu aimes l'ambiance de l'émission ? Ça te plaît ? Ce serait quoi ton rêve à l'heure actuelle ? De l'énergie féminine à ce moment-là. Je vois, tu baves là. Merci Danny, merci. Merci Danny. Alors Albert, comment vous avez ressenti le public ce soir ? Il est extraordinaire. Je donne du plaisir aux gens. On l'appelle plaisir. Toujours médienne, chanteuse, pensionnaire aux grosses têtes. Alors il y a encore quelque chose, un rêve, quelque chose que tu n'as pas encore fait et que tu aimerais faire. J'aimerais bien moi avoir une émission. Mais à moi. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501